bonjour à tous ici Adrien D aujourd'hui dimanche 16 octobre 2016 je vais vous parler d'une distribution Linux qui combine deux éléments que j'ai vraiment pas du tout l'habitude d'utiliser à savoir Debian une distribution basée sur Debian et qui propose l'environnement de bureau enlightenment oui 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 je vais vous montrer tout ça elle s'appelle Alive elle est il y a une version bêta qui est sortie le 13 octobre en version 2.7.8 comme vous voyez à l'écran je suis allé la chercher loin celle là et je me suis dit tiens on va tester voir ce que ça ça peut donner un peu comme comme genre de choses bizarres alors j'ai eu l'occasion à travers l'association coagule d'avoir une présentation de enlightenment cet environnement de bureau par le par le président de enlightenment france qui s'appelle puppet master et il nous a vachement bien vendu le produit et vanté ses mérites à cet environnement de bureau qui d'ailleurs cet environnement de bureau est le premier à supporter enfin est le premier à être sorti et à supporter 100% wayland donc là je vais me mettre en français donc ça c'est l'installe enfin c'est le l'outil de mise en route de enlightenment ici donc là on a le support pour les écrans tactiles ou de bureau donc ici on en bureau ici on a le choix des proportions donc je fais une petite précision par rapport à ça c'est qu'en fait dans enlightenment les comment dire les proportions elles sont toutes les proportions c'est à que là si je prends 1,0 donc proportion 1 tout est en taille normale si je prends proportion 2 les titres seront proportion 2 tous les textes seront proportion 2 les applications seront proportion 2 en fait tout sera grossi deux fois à condition d'utiliser les bien sûr les applications qui sont faits avec EFL les fameuses bibliothèque enlightenment EFL je vais prendre vite fait parce que je me rappelle plus ce que ça veut dire voilà enlightenment foundation libraries voilà donc c'est bibliothèque enlightenment donc là je vais laisser en version enfin en proportion 1.0 je vais juste enlever mon casque voilà pour faire écouter un petit truc parce que j'ai testé vite fait avant et un truc qui m'a paru sympa donc on a regarder ça donc là je lance je lance e live donc la distribution ok donc là on arrive sur l'environnement de bureau enlightenment avec un petit gadget horloge on a 12 bureaux sympa si on fait un clic normal sur le bureau bien sûr on a le menu des applications un petit peu à la open box on peut naviguer dans les différents dossiers on a omni qui est le menu un peu plus détaillé voilà un étonnement voilà voilà et donc la version de enlightenment c'est la version 0.17.6 au jour d'aujourd'hui enlightenment est en version 20 0.20.6 sur calculate linux je ne peux pas regarder quelle est la dernière version puisque le serveur est over capacity comme le dit le site donc je peux pas vérifier ça donc je vais déjà dans un premier temps lancé installation alors je vais juste monter un petit peu le son parce que voilà j'ai eu une petite surprise au niveau de l'installateur quand je l'ai lancé donc là un petit problème de traction ce il vous plaît attendre ok donc voilà l'installer le live installer voilà qui parle hein donc c'est cool donc là on va peut prendre on a des choses un petit peu bizarre donc on va prendre l'aide guidée pendant le processus d'installation moins d'options pour les utilisateurs novices après tout optimisation extrême de partition automatique bon ok donc on va lancer l'installateur voilà voilà donc on va prendre la partition automatique voilà donc le module d'installation on peut le télécharger sur le site alors je sais pas ce que c'est donc je vais quand même vous montrer un peu l'installation parce que ça m'a l'air d'être un peu le bins voilà ça a l'air d'être un peu le bins pour installer ça donc là on a l'installeur ok bêta donc c'est un petit peu un petit peu compliqué pour installer c'est assez atypique donc si je fais alt tab là non je sais pas bon voilà j'ai un peu galéré installer le truc donc voilà donc finalement on va peut-être rester en live CDF d'accord parce que ça va être un peu le bins donc ici on a un doc ok apparemment c'est un doc de enlightenment on a le terminal qui doit faire partie de celui de enlightenment terminologie je crois voilà donc ça c'est le terminal de enlightenment si je retourne dans le panneau de contrôle ici voilà donc tout ça c'est personnalisable et que je vais remettre les proportions je crois que c'est là donc si on met les proportions à 1,65 voilà voyez tout est plus gros le texte les fenêtres bref tout est plus gros bon sauf là dedans voilà donc là on peut écrire en plus gros ok donc la debian utilisé c'est une debian d'emploi une m c'est comment il s'appelle lsb-release-1 voilà donc c'est une debian 7 ok donc on a quelques petits logiciels xchat-irc donc on a le gestionnaire de fichiers tunar qui est utilisé ok donc là on voit que effectivement tunar c'est pas un logiciel qui est utilisé par enlightenment c'est pas un logiciel enlightenment ce qui fait que du coup voilà le texte qui est dedans il n'est pas grossi par rapport aux autres bon traduction en français c'est ok le navigateur web utilisé c'est chromium voilà donc un chromium 37 bon ça c'est pas tout jeune parce que c'est debian la messagerie donc on a ice dove et non pas thunder bird je vais quand même essayer de relancer l'installateur tchoc voilà donc ice dove c'est ice dove c'est le thunder bird libre libre attendez ce qu'on va faire on va on va partitionner vite fait avec jpartied puis on va essayer de se faire ça hop on va faire nouvelle partoche tchoc je fais un partitionnement vraiment à l'arrache tchoc ajouter appliquer applique fermer ok on va voir si avec l'install jack bon on va dire qu'on l'a déjà ah ouais non visiblement l'installeur il faut le il faut le télécharger et on ne peut installer la distribution qu'en payant attendez regardez si on peut mettre attendez voilà on va essayer de voir si on peut avoir un truc comme ça voilà alors peut-être qu'on peut mettre si on peut faire peut-être comme ubuntu en en mettant 0 partout voilà donc non on peut pas on peut pas installer un minimum on doit payer minimum 10 dollars donc ok autant dire on va peut-être s'arrêter pour le test là bref je vous montre quand même je vous montre quand même le reste de la distribution si jamais ça vous intéresse voilà donc on a audacius pour le lecteur de fichiers tch tétois voilà on avait elle c'est en fait non je sais même pourquoi je montre ça parce que au pire vous prenez une des biens vous installez enlightenment et puis c'est plié quoi donc non non il n'y a pas d'intérêt à faire cette distribution non voilà c'est non il n'y a pas d'intérêt quoi que donc du coup ce que je vais faire ce que je vais quand même faire je vais couper la distribution je vais pas faire d'articles parce que ça en vaut pas le coup du coup je m'attendais pas ce que ce soit payant et puis ce que je vais faire je vais mettre en ligne la vidéo et puis parce que voilà j'ai quand même pas voulu tester pour rien mais voilà j'étais content de vous montrer enlightenment mais là franchement là comment dire c'est ça a pu donner envie de voir la suite c'est dommage donc je repartirai peut-être sur une distribution un peu plus tard qui propulse enlightenment pour vous montrer à quoi ça ressemble sur ce finalement je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je comprends pourquoi cette distribution je l'ai sorti vraiment du du fin fond de l'internet parce que les sans intérêt s'il faut payer pas d'intérêt voilà allez tchou